Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, 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 les aventures ne manquent pas Martin, 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 en classe ou bien à la récré Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ce matin-là, j'ai tout de suite senti qu'un nouveau truc bizarre m'était arrivé J'avais pas encore ouvert un oeil que je me sentais déjà la tête lourde, le crâne pris dans un étau Comme si je m'étais endormi avec le moule à gâteau de maman enfoncée sur la cafetière Et quand je me suis réveillé pour de bon, je me suis vite aperçu que c'était pas un cachet d'aspirine qui en viendrait à bout Ben ça, c'est la meilleure et impossible de la décoller de ma tête Oh ! Salut Martin ! Salut Gros Maud Alors comme ça tu es roi aujourd'hui ? On dirait bien Gros Maud Archibald de crampons pour vous servir, je suis le grand chambellant de sa majesté Majesté, tu vois ? Majesté, si vous voulez bien Stop ! Ben lui c'est mon conseiller royal Si vous voulez bien Super ! Tu trouves ? Sire, où dois-je vous conduire ? Ben à l'école, tiens Roi, c'est le top du top, je te ferais dire Mof Un monsieur que roi, il n'y a rien au-dessus Exact, c'est pourquoi un roi attend d'ennemis Des ennemis ? Eh oui Les envieux, les comploteurs, les conspirateurs et les pires de tous, les usurpateurs Tant que ça ? Mais rassurez-vous, nous sommes là pour les empêcher de nuire Ah bon ? Regarde un peu ce monde Eh, tu salues pas ? Les rois font toujours ça, c'est bien connu Tu y crois ? Bien sûr, j'ai vu ça à la télé Bonjour Ah ! Encore lui ? Je me demande ce qu'ils vont dire à l'école T'inquiète, ils vont adorer, surtout les filles, tu peux me croire Monsieur l'inspecteur, mon impérieux sens du devoir me conduit à vous signaler l'incompétence de monsieur Cornichon Dont l'incroyable laxisme entraîne l'établissement à sa perte Ce choisissant directeur est incapable de faire régner la discipline dans son école Et ceci surtout à cause d'un élève nommé Martin qui... etc... etc... Parfait ! Cette fois, ton heure a sonné, Cornichon Maintenant, place à Raoul Grintzel Ma lettre va faire l'effet d'une bombe à l'inspection d'académie Passe ! Attrape ! Ah ! Encore ! Sa majesté Martin, premier ! T'as entendu ? Tiens, Noémie, je te rends le taille-crayon que tu m'as prêté hier Oh ! Tu as vu comme il est resté simple ? Oui ! On dirait le roi charmant dans Princesse Lily Oui ! Quelle classe ! Ce serait super si je pouvais l'inviter à mon goûter d'anniversaire Ce serait trop top C'est Martin, monsieur Cornichon Oui, Martin, le voilà roi aujourd'hui Décidément, il ne nous épargnera rien, madame Bourdon Martin roi, décidément, c'est le carnaval tous les jours ici C'est plus une école, c'est un cirque Oh ! Mais ça va chauffer quand ils vont savoir ça à l'inspection d'académie On voulait trahir son supérieur ? C'est très vilain, ça, vous savez ! Mais... non, mais... mais qui êtes-vous ? Colonel Ketumov, l'inoubliable, l'incomparable conspirateur professionnel et usurpateur patenté Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai cette lettre, mais auparavant Je vais vous offrir l'insigne honneur d'être l'humble artisan de ma royale destinée Oh là là, j'en ai jamais vu une si belle Regarde comme elle est grande ! Qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture ? Tiens, M, comme je parie que... Bonjour Gros Mot, tu n'as pas vu Martin ? Salut Roxane ! Martin, si, regarde ! Les garçons, ça les fait plutôt rigoler Mais alors, les filles, la couronne, ça les rend complètement dingue ! Je peux te ménager une audience, si tu veux, je suis son conseiller royal, tu sais ? Non, merci bien C'est promis, les filles, mais plus tard Bonjour Roxane Bonjour Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es fâchée ? Non, mais je vois bien que tu n'as plus besoin de moi entourée comme tu l'es D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller les rejoindre Regarde, elles t'attendent Ma parole, t'es jalouse ! N'importe quoi Entrez ! Sa Majesté Martin est respectueusement convoquée dans le bureau du directeur en compagnie de son conseiller royal J'en ai marre, qu'en cornichons de convoque, il y a toujours des ennuis à la clé Alors avec ce machin-là sur la tête... Mais non, faut positiver ! T'as vu l'effet que ça leur fait aux filles ? Toute dingue de toi ! Ben non, pas toute justement Tiens, il n'y a personne Erreur, Majesté ! Non ! Mais vous n'êtes pas... Cornichon, non, il est là Il... il est... Adormis, tout simplement Comment faire maintenant ? J'ai récupéré ma lettre, mais à quel prix ? Mon vieux Raoul, te voilà dans de sales draps Raoul, mon petit Raoul Complicité d'enlèvement, cette fois tu es pris la main dans le sac Il va falloir avouer tout est forfait Aujourd'hui, nous allons apprendre une fable de la fontaine Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, tous les deux ? Tant pis, faut que je sache... Madame, madame ! Oui ? Ça urge, madame, je peux y aller ? Bien sûr, ma petite Roxane En effet, c'était urgent, bon, reprenons Oh, monsieur Cornichon ? Oui, on l'a endormi Et Martin et Gromot ? Enlevé, hélas, je n'ai rien pu faire Enlevé ? Mais il faut prévenir la police Ah non, pas la police, pas la police, pas la police Martin, Gromot ! Martin ! Hein ? Enfin, je touche au but Bientôt le grand, le prestigieux, le magnifique Kectumov Deviendra Kectumov premier, le bien-aimé Ou bien Kectumov le terrible Ce sera en quelque sorte le couronnement de ma carrière Maintenant, tu vas déposer la couronne ici À moi la royauté et à vous la liberté Le marché est équitable, non ? Je voudrais bien, mais je ne peux pas C'est vrai, monsieur, vous pouvez essayer Sa couronne, elle lui colle à la tête Pire que de la superglue De toute façon, mon copain, c'est un tout petit roi De rien du tout, vous savez Oui, de rien du tout Et juste pour un jour, en plus Même que si vous attendez le début de la soirée Vous voyez ? Alors, c'est Ouéosan, non ? Très bien, vous l'aurez voulu Ah, le sol descend Et maintenant, voilà de quoi vous faire réfléchir Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr que quand je vais revenir Vous serez plus coopératif Voyez, cher enfant Une balise électronique dernière génération Est cousue dans la cape de notre jeune souverain Grâce à elle, nous ne pouvons pas le perdre Oui, mais tout ça ne me dit pas En combien de morceaux on va le retrouver Si vous étiez resté à regarder ce bidule Au lieu de bailler au corneille devant la voiture Vous auriez pu éviter que mon copain soit enlevé Si ça continue comme ça, on va être transformé en galette des rois En galette du roi, car je suis le seul à avoir une couronne Gros mot, tu sais quoi ? J'ai une idée Je vais affûter les fleurons de ma couronne Hein ? Génial, le coup de la couronne coupante Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va démonter tous les barreaux des chaises Vite ! Oh, c'est lourd ! Wow ! Super ! On est sauvés ! Oh ! Oh ! Génial ! Vous ne m'échapperez pas ! Vous ne m'échapperez pas ! Vous ne m'échapperez pas ! Oh là là ! Martin, un grand mot ! Garde, saisissez-vous du chauffeur de cette limousine, c'est un ordre ! Donne ça, Marcel ! Reçu cinq sur cinq, Gaston ! Et pourquoi il veut qu'on arrête un honnêtant chauffeur sans défense, le monsieur ? Hé, ma moto ! Arrêtez-vous ! Ma moto ! Et alors, messieurs, je vous conduis où ? À l'école ! Heureusement que t'étais là, Roxane ! Sinon, ce dingue n'aurait peut-être pas eu la couronne, mais sûr qu'avec sa voiture, il nous aurait transformés en galettes ! Tu vois, c'est pas parce que je suis roi que je n'ai pas besoin de toi ! Elle est géniale, Roxane ! Grâce à elle, j'ai pu régner tranquillement jusqu'au soir ! Martin, Martin, Martin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, mon chéri, tu es levé ? Tout va bien ? Tu m'as l'air enrouée ! Tu as attrapé froid ! Tu m'as pas y croit ! Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique. Mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Ouah ! Trop de temples hommes de crocs ! Moi, saluez-toi, gros mot ! Euh... Moi, pareil ! C'est génial, ce qui t'arrive aujourd'hui ! On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle ! Pourquoi, toi, dire ça ? Tu te souviens pas ? Aujourd'hui, c'est classe verte ! On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté ! Ça va être super extra ! Si toi, le dire... Bonjour ! Ça va, bonjour ! Oh, Martin, ça va pas la tête ? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui ! Parfum ! Ouais, bah, qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre ! Salut, Roxane ! Salut, Noémie ! Hé, mais où tu vas, Martin ? Roxane, pas me voir comme ça ! Tu rigoles ? Elle va craquer ! Hé, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui ! C'est vrai que tu es cool, Martin ! Tu es nature, quoi ! Toi, trop gentille ! Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire ! Chut ! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier ! Ouais ! On se tait ! Madame Bourdon est en souffrance, et Mademoiselle Plume, qui vous accompagnera ! Ouais ! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoron, vous encadrera également ! Oh, non ! On rempart d'eux, et on grimpe dans le quart ! Et dans le plus pur silence ! Jolie tenue, Martin Matin ! Toujours là pour faire des serangeries ! Ça vous fait rire, M. Pectorot ! On se demande vraiment qui est le primate ! Salut, les enfants ! Moi, c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu ! Bonjour, Lulu ! Vas-y, Lulu ! Appuie sur Champignons ! Ouais ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie ! Appuie ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie sur Champignons ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie ! Appuie ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie sur Champignons ! Appuie sur Champignons ! Bon, je crois enfin, si t'es champion, t'auras appuie sur Champignons ! Ouais, l'autre ! L'autre ! Vise un peu, Martin ! On dirait un babouin qui fait du karaoké ! Hé, Roxane ! Tu me files des cacahuètes ? Désolée, réservée aux singes ! Tiens, Martin ! Merci, Roxane ! Gâteau, gâteau ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie ! Appuie ! Chauffin, si t'es champion ! Appuie sur Champignons ! Voici et bonne visite ! Écoutez tous ! Règle numéro 1, ne jamais sortir du car ! Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer ! Compris, les enfants ? Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique ! Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards ! Oh zut ! Ils sont trop loin ! J'aurais bien aimé les voir de tout près ! Martin, mais t'es fou ! Reviens ! Gros mot ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est Martin ? Ben... Toi ! Règle numéro 3, toi restez gentiment assis à l'arrière du car, Capito ! Eh bien, reprenons ! Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous ! Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence ! Les redoutables tigres ! Oh ! Ben, pousse-toi de là, toi ! Mais alors ? Non, mais tu vas te toucher ! Pousse-toi de là ! Pousse-toi de là ! Eh ben, bravo Lulu ! Oh bon niveau ! Eh ben... Les enfants, tout va bien ! Trompent-moi les biens ! Nous aussi ! Bien ! Que chacun regagne sa place dans le calme ! Ok, pas de panique ! Je prends la situation en main ! Que chacun regagne sa place dans le calme ! Lulu ! Rapport de Marie ! Ben, l'avant du car est, comme tu dirais, complètement plié ! C'est pas réparable ! Ok, pas de panique ! Qui a un téléphone portable ? Moi, monsieur ! Mais je capte pas de réseau ! Ok, pas de panique ! On est juste en peine dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours ! Réfléchissez un peu, les enfants ! Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car ! C'est vrai, la maîtresse a raison, les lions, ça mange pas les cars ! Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours ! Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent ? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main ? Bien sûr que si ! C'est à l'homme fort d'y aller ! Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse ! Maîtresse ! Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin ! Trouve-moi à sortir dehors ! Je sais, je sais, Martin ! Moi aussi j'ai envie de sortir ! Au moins j'ai envie d'avoir des singes ! Tu crois qu'il y aura des singes ? Oh les singes ! Un peu de patience, les enfants ! Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro ! C'est lui, c'est Alto Pectoro ! C'est affreux et on ne peut pas l'aider ? Si, on peut ! Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui ? On ne veut pas sortir ! Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'âme préhistorique ! C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque ! C'est sûr, Lucien ? Vous saurez vous occuper des élèves ! Mais il n'y a pas de soucis, mamzelle ! Faites confiance à Lulu ! Ah, je criais pour effrayer les tigres ! C'est une technique bien connue des bantous d'âne tropicale ! C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je sens mauvais ? Tangez-vous, verres comme moi ! Ah non ! Il est énorme ! Non, non, non ! Attendez-moi ! Monsieur Lucien ! Monsieur Lucien à la porte ! Merci ! Martin, gros mot, ça va ? Ça n'a pas un bon signe ! Il n'y a pas de soucis, les enfants ! Mon cœur est peut-être un peu caboté, mais il est encore solide ! Je ne suis pas comestible 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 ! Moi, avoir idée pour sauver nous ! Avoir besoin chauffe ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui chauffe ? Le feu, il veut dire du feu ! Écoutez-moi tous ! Est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes ? Alors moi, avoir besoin d'un appât à pas qui court vite ! Alors là, je dis non ! Je ne suis pas comestible ! Non ! Non, je ne suis pas bon ! Je ne suis pas comestible ! Mais puisque je vous dis que je ne suis pas comestible ! Moi, il n'y en a pas bon des gouttes en bas ! Ça va, Martin, attention ! J'ai peur qu'ils aient faim ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! T'es bien ! On a vu de la fumée. Vous pouvez nous dire ce qui se passe ? Les enfants, nous sommes sauvés ! Ouais ! Salut, Martin ! Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur ? Dites-lui simplement merci ! Oui, merci ! Pardon ! Moi, féliciter toi ! Toi, courageux Cro-Magnon ! Pas d'accord avec toi, Gros Mot ! Lui, pas Cro-Magnon ! Lui, Cro-Mignon ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! Sorcière ou âme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros Mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée ? Et pourquoi j'ai dit ré, moi ? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré de salut, aimable mortel ! Ré, attendez, j'y suis ! Vous ne seriez pas un dieu égyptien, par hasard ? Tout à fait ! Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet ? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin, tant qu'amant ! J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi ? Sans blague ? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, il n'y a pas photo, je suis votre homme ! Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Egypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Oh, mince alors ! Je suis bronzé comme si je venais de passer deux mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes ! Et je peux les déchiffrer ! Incroyable ! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gromot et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ça doit être pour moi. Bon, qu'est-ce que je risque et puis je suis en retard alors ? Yaaah ! Yaaah ! Hé là, moi-vide ! Pas chaud devant ! Oups ! Stop ! Bébé ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Oh, mais... incroyable. Oh, c'est un vrai. Oh, pure merveille. Valeur inestimable. Hop, 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 voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi ? Vous êtes acheteur ? Non, plutôt vendeur et ça va même vous coûter cher Nous avons donc un feu rouge grillé Ah, Martin est là ! J'ai cru que j'arriverais jamais à temps Non seulement je me réveille en prince égyptien Mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route Un char ? T'as un char ! C'est super mon prince Et tu es tout bronzé, ça te va bien Ah, c'est joli ça ! Mais c'est de l'or ! Il est vraiment splendide ! Dis, Martin, tu me le prêtes ? Tiens, je te l'offre Mince alors l'orage ! Je l'avais pas entendu venir celui-là ! Mais Roxane, Roxane ! Arrête ! Trop tard ! Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane Je ne sais pas, gros mot, il faut absolument la retrouver Il faut... regarde ! Oh oui ! Pas de doute, c'est ton char ! Et le type dessus, il te ressemble drôlement ! Viens, on fonce au musée ! Ouais ! Pardon, monsieur ! Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char... un char égyptien ? Oh, fichez de moi ! Et qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici ! C'est un musée ! C'est pas de sa faute, monsieur ! Je vais vous expliquer ! C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien ! C'est ça, c'est ça ! Et moi, je suis la Vénus de Milo ! Attention, les petits malins ! Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait ! Regarde ! Une poupée magique ! J'ai entendu que les égyptiens étaient de grands magiciens ! Parait même que leur pouvoir a traversé les millénaires ! Gros mot, et si Roxane avait été frappé par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon ? Tu sais quoi, Martin ? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous ! Tu crois ? C'est juste le gardien ! Tiens, voilà des visiteurs ! Saisons-le ! Mais où sont-ils passés ? Ça y est, la voie est libre ! Alerte ! Regarde ! Ton char ! Oui, c'est bien le mien ! Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin ! Fais attention, Martin ! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue ! Où sont-ils ? Martin, c'est quoi cette embrouille ? C'est pas... Il y a quelqu'un ? Roxane ! Parait, où sommes-nous ? Malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal, c'est le plus grand des sacrilèges. Un talisman quoi ? Un talisman ? Le bijou ! Le bijou que tu as offert à Roxane ! Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir ! Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craigne le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Hé, ça suffit maintenant, lâchez-moi ! Roxane ! Martin, gros mot ! Je suis heureuse de vous revoir, mais qu'est-ce que vous faites ? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège de m'avoir affublé de cette tête de cocaire. Et moi, tante dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard ! Et moi, ce mec, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans ! Ton crime est sans excuse ! Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'on se t'y proposait, petit insolent ? La chirurgie esthétique, peut-être ? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien, tout ça, c'est ma faute ! Il suffit, jeune mortel ! Je propose la sentence, maintenant ! Oui, la sentence ! Vous savez, parfois, un bon petit inquiétement... Tu plaisantes, j'espère ! Je propose que les accusés soient jetés aux crocodiles ! Non ! Qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu ! Et moi, qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes ! 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein ! Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même ! C'est tout ce que j'ai pu obtenir ! Ah, c'était ça ou les crocodiles ! Vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues ! Allez, en route ! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit ! 1, 2, 3... Oh, là-haut ! Non, là ! Allons-y ! Un mec, bien retenu ! Je crois bien qu'on les a semés ! Tu viens, Gros Maud, il faut absolument trouver une sortie ! Attends ! Parfois, ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets ! J'ai déjà vu ça au cinéma ! Et bingo ! Roxane ! Roxane, ça va ? Ça pourrait aller mieux ! Attention, serre bien mes mains ! Eh bien, il s'en est fallu de peu ! Désolée, les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée ! Mince ! Attention ! Alors, les filles malins, on se retrouve ! Sauf qui peut ! Eh bien, les amis, quelle chute ! Enfin, cette fois, je crois qu'on les a semés ! Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici ! Ça doit être les cachots ! On pourrait peut-être creuser un souterrain ? Impossible ! Nous n'avons pas d'outils ! Et puis la pierre est trop dure ! Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution ! C'est ce que je fais ! Je lis les hiéroglyphes ! Il y a peut-être quelque chose à trouver ! J'ai déjà vu ça ! Au cinéma, je sais ! N'importe quoi ! En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur ! Je suis sûre que c'est très intéressant ! Tu es devenu complètement zinzin ! Ça promet pour les 3000 années à venir ! Oh, regardez ! Ceci est la présentation de Ré ! Et là... Achoum, ami de Ré, éternue trois fois ! Et la liberté retrouvera ! Ami de Ré ? Martin, c'est de toi qu'il s'agit ! Moi ? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue trois fois ? Achoum ! Achoum ! Achoum ! Ouais, on a réussi ! Ha-ha ! Cette fois-ci, je vous tiens ! Demain, tout ça aura disparu ! Mais il me restera de bons souvenirs ! Une journée s'achève, ami ! Et demain sera un autre jour ! Heureux de t'avoir connu, Martin ! Moi aussi, Ré ! Ça alors ! Mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin ? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré ! Signé, ton ami Ré ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça doit bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y crois pas ! Un dinosaure ! Oups ! Mais où vas-tu ? Oh non ! Mon réveil ! Les réveils, ça se mange pas ! Encore une journée qui commence grave ! Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes ! Voyons, Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki... À moins que... J'y suis Dino ! Ça te convient comme nom, Dino ? Oh non ! Allez, Dino ! Un bon bain, ça te ferait le plus grand bien ! Tiens, prends ça ! C'est un savon parfumé ! Tu n'aimes pas ? Décidément, ça promet ! J'en mange pas ! Très drôle, ton copain ! Il vient du Crétacé ou du Jurassique ? Ce sera quoi pour ton ami ? Il est végétarien ou carnivore ? Eh bien, c'est assez compliqué ! Qu'est-ce qui se passe ? Il t'est rien arrivé ce matin ? Ouah, ben ça alors ! Je te présente Dino ! Ouah, alors ça, il est vraiment top ! Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école ! J'en suis pas sûr, déjà que les animaux sont interdits, alors un dinosaure... Au contraire ! Ça pourrait pas mieux tomber ! On est à court sur la préhistoire ce matin ! Mince, j'avais complètement oublié ! Et alors, faut pas t'en faire ! Tu ramènes du jamais vu ! Un dinosaure en chair et en os ! Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os, comme tu dis, et de taille ! Aïe, je crains le pire ! Sultans ! Mon pauvre sultans ! La police ! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre ! Hein ? À moi ! Les dinosaures attaquent ! Allô, ici la police ! Qui est à l'appareil ? Allô ? Répondez ! Qui est à l'appareil ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh non, sœur ! Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire ! Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors ! T'as raison ! S'il décide de se promener dans la ville, il va y avoir des émeutes ! Là, regardez ! Aïe 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 ! Ah ! Je comprends ! Oui, c'est mon ami pour la journée ! Ce qui l'a l'air chou ! Ah, c'est un vrai, il mord pas ! Un dinosaure ! Alors ça, c'est super ! Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles ! Mais il rira bien qu'il rira le dernier ! Quoi ? Un dinosaure ? Mais c'est l'anarchie ! En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude ! Voilà, qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'Inspection d'Académie à propos des intolérables excentricités de Martin ! Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement, Grunzel veille et va sévir ! Lui, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grunzel ! Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner ! T'as si bon cœur, Martin ! C'est pour ça que je t'adore ! Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur ! Mais j'ai rien fait de mal, M. Grunzel ! Ah tiens ! Parce que M. Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années ! Ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'Inspection d'Académie ! Mon rapport ! D'accord, Grunzel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est plus réglementaire, mais je crois savoir que le cours de Mme Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire ! Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable ? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple ! De... Dis-nous, non ! Mon stylo à plume en eau offert par l'Académie ! Vous aviez raison, Grunzel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect ! Pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment ! Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez ! Mais... Martin, rejoignez votre classe. J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient. Je vous en prie, M. Grunzel, ne lui faites pas de mal et il n'y est pour rien ! Oh, s'il vous plaît, M. Cornichon, s'il vous plaît ! Vous aviez entendu, M. le directeur ? Cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble ! Bien, oublions ce fâcheux incident ! Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture ! Ah... Hein ? Oh ! T'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas ! Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour ! Vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise ! Je sortirai, Dino, des griffes de grains de sel, quelles que soient les conséquences ! Je suis avec toi, Martin ! Et puis, Dino est si mignon ! D'accord, moi aussi ! Mais comment faire ? Inutile de comploter, Yaya ! Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer ! Débarrassé ? Eh oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon oeuvre, alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage ! Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire ! Pauvre Dino enfermé ! On va faire sur lui toutes sortes d'expériences ! Peut-être le disséquer ? Ou l'empayer ? Allons au musée ! On trouvera bien un moyen de sortir de là ! Réouverture à 14h ! Oh, c'est pas de chance ! Cherchons ! Il y a peut-être une autre entrée ! Hé ! Vite ! Rentrons là-dedans ! À toi, maintenant ! Non, Donno ! Où est ce fichu gardien ? J'ai pas tout ça à faire, Maman ! Ouais, ouais, voilà ! Y'a pas de feu au lac ! Je crois qu'on peut sortir ! Là, regardez une porte de service ! Allons-y, la voie est libre ! Oh ! Attention ! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles ! Il ne te croira pas comme d'habitude ! Administration et laboratoire. Entrée réservée au personnel. Par ici ! Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum. Pensez donc à un dinosaure vivant et en plus d'une espèce inconnue. Un champ d'expérience immense, souverainé. Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant ? Le mystère, messieurs. Le mystère est la meilleure des publicités. D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous ? Allons, au travail ! C'est vrai, ça. Je n'y comprends rien, mais quand faut y aller, ben, faut y aller. Vous avez entendu des expériences ? Je l'avais bien dit. Ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé. Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut retrouver Dino. Sale bête, elle m'a dévoré une casquette toute neuve. Le coup de la casquette dévorée, ça, c'est du Dino tout craché. C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés. Cherchons, on va bien trouver un moyen. Oh ! Oh, que... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête ? Poudi, 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 poudi ! Ah non, non, non ! Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris, je ferais peut-être bien de changer de métier, moi. C'est bon. Mission accomplie. On peut y aller. Ce n'est pas celle-là. Dino, non ! C'est malin. T'as une idée de ce qu'on va faire maintenant ? Oh ! Le gardien avait oublié de fermer. Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants. Ne traînons pas ici avec Dino. La sortie risque d'être plus difficile que l'entrée. Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins. Mince, le musée rouvre ! Cachons-nous ! Le portable de Madame Vinaigre ! On ne peut pas rester là. Surtout si Dino nous refait le coup du portable. Dis donc, Grummo, t'es toujours un fan à de jeux informatiques. Euh... Génial, Martin ! Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai ! sticc... Non ! Non ! Non ! Vite, les gommages ! On s'y serait cru, on aurait dû en faire un film C'est moche Dino, dire que demain matin tu seras même plus là, t'as un drôle d'appétit, c'est vrai mais je t'aime tellement Des fois je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps ces choses qui n'arrivent qu'à moi Oh non Dino, non pas mon cartable Oh non Dino Martin, Martin, matin, agence trait ou Dracula Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, matin, tous les matins en te levant Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière L'homme de gros magnon Gros magnon Gros mot Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin, agence trait ou Dracula Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh, cow-boy, je suis un cow-boy Et shérif en plus Ça va, fiston ? Ça va, ça va, ça pourrait être pire Tant mieux, fiston Allez, bonne journée Tenez, shérif, voilà de quoi vous réchauffez les boyaux Arrête-moi, c'est pas drôle T'as vu l'allure ? Il manque plus que le cheval Bonjour, gros mot Salut, Martin, shérif, dis donc C'est trop cool Ouais, tu trouves ? Tu veux rire ? C'est classe, t'as même un colt T'as pas essayé de faire des moulinettes, tu sais ? Comme Clint Eastwood Euh, non Allez, Martin, essaie pour voir Mouais, évidemment Super le cheval Allez, on y va Ça suffit comme ça, je laisse tomber Mais non, attends, je vais t'aider Vas-y, gros mot Mais qu'est-ce qu'il fait, Scanasso ? Martin ! Oh zut, alors Il aurait pu m'attendre Ça va, j'ai compris Monsieur Martin veut garder son cheval pour lui tout seul Monsieur veut jouer les cow-boys solitaires Eh ben, j'irai à l'école sans lui Martin, cow-boy, pfff Décidément, on aura tant vu Hé, hé, l'école, c'est par là Tête de mule, c'est par là Arrête ! Eh ben, dis donc Les témoins, une à cause de toi On a bien failli arriver en retard Bonjour, Martin Waouh, tu es superbe Et tu as remarqué comme il est bronzé ? Ah bon ? Moi, je trouve que... Bah, qui c'est celui-là ? C'est Franck, à nouveau Il a vu des tas de trucs dans sa vie Enfin, c'est ce qu'il dit Alors, j'ai pris le croco comme ça, tu vois Et je vais retourner comme une crêpe Et tu l'as tué ! J'aurais pu T'entends ça, Martin ? Champion le Franck ! Il en faut, gros mot, il en faut Attends, t'as pas vu ma cicatrice ? Regarde, je me suis fait mordre par une hyène Je suis à la recherche d'un bon sang De sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif Mais c'est Martin, Martin Matin Où je peux trouver ce bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif, Martin Matin ? À l'école Si vous le croisez, dites-lui que Blutch, le plus redouté de l'Ouest, le cherche Les enfants, c'est l'heure Ah, mais je le savais pas du tout Enfin, maintenant je le sais Martin, je voulais te dire Hé, gros mot, viens plutôt t'asseoir à côté de moi Je vais te raconter comment j'ai hypnotisé un cobra Oui, c'est vrai, si je te dis Hé, 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 à nous deux Sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux Montre-toi si t'es un homme, il est temps de faire parler la poudre Ah, confisqué Ah, ben non alors Et j'ajoute un avertissement de conduite pour tenue négligée Dans quelle classe êtes-vous ? Euh, celle de ce sacré nom d'une... celle de Martin Décidément, qui se ressemble s'assemble Madame Bourdon Mais t'as dit que ce garnement a voulu sécher votre cour Encore un nouveau Décidément, c'est la conquête de l'Ouest aujourd'hui Bon, allez donc vous asseoir à côté de Martin Cette fois, sacré nom d'une pipe de bon sang de coyote On va pouvoir régler nos comptes Hein ? Deux mois de prison à cause de toi Chaque jour, je rêvais du moment où je te tiendrai au bout de mes coltes Ah, j'y suis ! Alors là, attention, il y a erreur En fait, je ne suis pas vraiment un shérif Oui, enfin, voilà Je suis shérif que pour aujourd'hui Mais demain, je serai complètement autre chose Elephant blanc ou écumoire Je n'ai rien à voir avec tes problèmes Me raconte pas de salade Midi au parc pour un face-à-face d'homme à homme T'as intérêt à être là Sinon, je te retrouverai compris Foy de Blatch, le plus redouté de l'Ouest Alors, monsieur le bavard Pouvez-vous me dire quelle est la racine carrée de neuf ? Non, je sais compter que jusqu'à six Et de toute façon, je déteste l'école Ah oui ? Eh bien, allez donc raconter ça à monsieur Cornichon Je connais pas ce modèle sans sas Et allez donc, deux de plus Si l'inspecteur d'académie était là, il verrait qui maintient l'ordre ici Tu vas pas y aller tout de même ? Ben non Faut prévenir monsieur Cornichon Il saura sûrement quoi faire Ça va pas, non ? Faut savoir se faire respecter Si j'étais à ta place, j'irais régler son compte à Blatch, moi Ah oui ? Eh bien, vas-y, te gêne surtout pas Hé, attends, c'est après toi qu'il en a J'ai rien à voir dans ce truc, moi Ben, t'aurais qu'à dire à Blatch que tu te bats à la place de Martin Oh, remarque, t'as bien le droit d'avoir peur Moi, peur ? T'es dingue, pas du tout Tu vas lui rabattre son caca, ce Blatch Je veux pas rater ça Allez, tu viens, Martin ? Euh, non, tu me raconteras Ok Ce Blatch va drôlement regretter d'avoir mis les pieds dans notre école Et moi donc ? Hein ? Je disais, et moi donc, je vais lui faire passer un drôle de quart d'heure Restez pas là, vous deux, c'est l'heure de mon duel On sait, mais Martin ne va pas venir, Franck va se battre à sa place Ok, sacré bon sang de nom d'une pipe de coyote, voilà ton arme Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire Bah, ah ben ça... Bon ben, c'est toi qui prends la place de Martin, alors Minute, je suis hors jeu, moi Ma mère me défend de me battre et puis je me souviens brusquement que j'ai un truc urgent à faire Et voilà M'étonnerais que si ton pote Martin et Courageul ne viennent pas essayer de te libérer Il a pas du tout envie de venir, je te ferai dire Alors, champion, comment ça s'est passé ? Mais où est Gromot ? Ben, c'est Blutch, c'est Blutch qui l'a capturé Quoi ? Pourtant, le Blutch, je lui avais bien mis le compte, mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé Mais tu as tout de même pris la poudre d'escampette On préviens, monsieur Cornichon ? Non, je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure Je vais affronter Blutch, c'est moi le shérif, non ? D'accord, mais je t'accompagne, shérif Tu ferais mieux de laisser tomber, Martin ne viendra pas Blutch ! Libère mon copain tout de suite Martin ! Ah, te voilà sacré ! Ne dis plus rien, espèce de sale coyote Tiens Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Eh bien, je crois que le duel est terminé Tu veux rire ? Et ça va pas, non, mais... Allez, hop, hop, bats-toi ! Il est complètement malade, ce type ! Écoute, Blutch, on n'a pas de raison de se battre C'est ce qu'on va voir ! Ah, au secours, je ne sais pas, n'est... Oh, l'idiot Ça va mieux ? Oui, merci, tu m'as sauvé la vie au moment où j'allais me noyer Tu parles dans 50 centimètres d'eau, même que je me suis fait une bosse sur la tête en plongeant Tu vas me remettre en prison ? Ben non, mais à une condition, que tu retournes à l'école Oh non ! Alors, on sèche ? Vous êtes tous renvoyés Mais ils sont à l'heure, aucune raison de les exclure Comment cela ? Mais... Allons, allons, ne vous faites pas plus sévère que vous n'êtes, monsieur Grunsell Et vous, en classe ! Au revoir et bonne route, Blutch ! Au revoir, Blutch ! Martin, Martin, Martin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Mais tous les matins, c'est la même chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada